Bonjour M. Delanier, ça va bien aujourd'hui? Très bien, toi aussi, oui. Oui, super. Une couple de questions aujourd'hui. Pourquoi avez-vous décidé d'être enseignant ici à Melto? Ça fait depuis à peu près quasiment depuis que je suis dans le métier de chauffage commercial, que soit à chaque vendredi ou à chaque semaine, j'ai toujours des étudiants avec moi, soit de la Cité collégiale, du collège Algonquin, ou même le Highmark, qui est une compagnie qui fait des formations pour les étudiants qui veulent venir dans le chauffage. Tant qu'à faire montrer l'enseignement à moitié, j'ai décidé que, pourquoi pas, je me sens enseigner les jeunes, comme vous autres, à plein temps, puis vous montrer mon métier en plus en profondeur. Parfait. Aussi, une autre question. Pourquoi que le français, c'est bon sur le chantier de construction? Le français est bon sur le chantier, comme nous autres ici, si on regarde dans la région d'Ottawa, où que je demeure, c'est pas mal que tout le côté est de l'Ontario, puis toutes nos frontières sont des frontières proches du Québec. En même temps, où que moi je demeure, le village est 90 % français, puis tous les villages voisinants aussi sont français. Puis dans la construction, pour nous autres, bien, vu que tous les gars travaillent en français, bien, pour nous autres, on travaille en français, on communique toujours en français, puis ça l'aide aussi, c'est une belle communauté, tout ça. C'est essentiel au chantier de construction. Pour nous autres, ici, oui. Puis même quand on demeure à Ottawa, puis si vous travaillez à Ottawa, il y a beaucoup d'employeurs du Québec qui viennent travailler avec nous autres, comme ça, on peut faire un langage, on peut se comprendre pour ça, beaucoup mieux. Exact. Puis aussi, même, il y a du monde de l'Europe aussi qui viennent travailler avec nous autres. Comme ça, on peut discuter beaucoup. C'est facilement français. OK. Ma dernière question, c'est pourquoi qu'à Sabité Mento, on renforce le français dans les métiers? Vous autres, ici, vu qu'on est une belle petite école, on regarde à 100 élèves à peu près, puis basé juste sur les métiers, j'encourage plus ou moins parce que vous autres, comme toi, comme étudiant, quand tu vas sortir d'ici, quand tu t'en vas chez le chantier, bien, c'est peut-être la même chose que ce que moi j'ai vécu. Parfois, tu discutes en français, parler en français. Comme ça, ici, à CPT Mento, on prend l'emphase, vous apprendre des bons termes en français, comme ça, tu peux l'utiliser sur le châssis et en construction aussi. Parfois, monsieur. Alors, tu sais, ton hammer, ton measuring tape. Bien, ça, ça s'appelle un tape à mesurer. Ça, ça s'appelle un marteau. Voilà. Ouais, moi, je savais pas ça, là. хочется chercher un petit peu sur le quartier qui est maintenant. Je ne peux pas à me faire si вообще une autre petite audième premièrement. Mais, on återine peuter le moins. C'est moi c'est bien, Mais, on awhile. C'est parti !